D'abord on commencera par une petite partie appel pour vérifier que tous les clubs sont bien représentés pendant la réunion. Ensuite Zipouet vous parlera rapidement de tout ce qui est développement du site. On va faire des piques de nouveauté au sein de l'équipe d'administration pour la prochaine saison. On fera un point sur la saison 1. Flavkick nous fera un point sur le conseil. Est-ce qu'il est là Flavkick ? Ouais ouais je suis là. Ouais t'es là ok. On fera un point sur le calendrier, sur les compétitions internationales, sur la saison 2. Et après il y aura un temps pour les questions réponses éventuelles qu'il pourrait y avoir. Alors, donc on va commencer par l'appel. Petit point important messieurs, juste une chose avant. En attendant que chacun prenne la parole, si vous pouvez vous muter pour être sûr que, voilà, sans ne pas les respirations de chacun. Merci. Alors Symphonie. Ouais. Ok, bam. C'est quoi la question ? Je t'ai absent, excusez-moi. C'est juste savoir si t'étais là en fait. Yep. On fait l'appel. Nirvana. Ouais, présent. 7up. Présent. Obstruction. Ouais. Sense. Ouais. Blackwearm. Ouais. Orcs. Pas de représentant d'Orcs. Et. Ensuite, Kopa. E-sport. Oui. Touch. Ouais. Samba. Ouais. Eleven e-sport. Ouais. Riawal. Ouais. Victorious. Ouais. Belliqueux. Ouais. H de foot. Ouais. Native. Ouais. Hornets. Présent. Dark. Dark Panthers. Ouais, ouais. Lions Athletics. Ouais. Et No Way Back. Ouais, présent. Qu'à priori, on n'aurait pas de représentant de chez Orcs. Très bien. Donc, euh... Bah, zippoat, je te laisse aborder le sujet du site. Chibd'admissage. Quatt. Oui, si j'oublie de... Eh oui, évidemment. Comme quoi, je suis les propres règles, c'est pas mal. Oui, donc, petit point rapide, juste pour vous dire deux petites choses. La première, c'est qu'on a, du coup, un nouvel administrateur parmi nous, c'est Toaz. Qui... On parlait avec lui un petit peu en fin de saison. Et donc, voilà, il va nous filer un coup de main sur la partie administration. Et deuxième petit point, juste pour vous dire que ça fait déjà un petit moment que je réfléchis à transformer le site. Donc, il fallait trouver une direction. Je pense qu'on l'a trouvé. Ça va prendre un peu de temps. Enfin, ça a déjà commencé depuis un moment. Mais comme vous le savez, voilà, on n'a pas un... On n'a pas un développeur à plein temps attitré à ça. Donc, malheureusement, ça prend toujours beaucoup de temps, les modifications sur le site. On en a déjà fait pas mal pour pouvoir un petit peu rentrer des... Des triangles dans des carrés, plutôt l'inverse. Des carrés dans des triangles depuis le début de la saison. Pour que ça fonctionne, même si c'est un peu transparent. En tout cas, voilà, pour essayer plus de passer dans une logique de mercato plutôt que de passer sur une logique de contrat, tel qu'on l'est aujourd'hui. Il y aura toujours des contrats, mais... Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Et puis, on a rajouté des petits trucs, voilà. Donc, tout ça devrait arriver dans le courant de la saison 2. Donc, on ne pourra pas en bénéficier pendant la saison qui commence la semaine prochaine. Mais en tout cas, on espère mener tout ça bien le plus vite possible, voilà. Ok. Donc, un petit point rapide sur la saison 1. Alors déjà, le point satisfaisant, on va dire, c'est en termes d'organisation. Puisque cette saison, globalement, on n'a pas eu de problème. Enfin, il n'y a pas eu de gens qui sont en forme en me disant « Ouais, on n'est pas d'accord avec l'équipe adverse pour organiser les matchs. » Ça, déjà, c'est bien. J'aimerais bien que vous continuiez comme ça. Ça, c'est très bien. Autre chose, on a fait une mise à jour du règlement en fonction des différentes questions qui vous ont été posées par vos représentants au conseil. Donc, ça concerne notamment le règlement du Mercato. Donc, vous avez droit à un départ supplémentaire pendant la période de Mercato. Tout est expliqué. On a aussi clarifié le statut de joueur libre et pas joueur libre. Que ce soit bien clair pour tout. On a revu aussi la règle du 10-bande puisqu'on a ajouté une petite nouveauté. C'est-à-dire que, donné qu'on ne joue plus les matchs entre la même équipe à la suite, les matchs dans l'ordre du calendrier, en fait, on a adapté la règle du 10-bande en fonction de si les matchs allaient ou ont été joués en intégralité ou pas. Et donc, ça a changé un petit peu. Vous allez voir le règlement à ce sujet-là. Et on a ajouté aussi une règle par rapport aux promotions et aux relégations qui inclut maintenant des barrages éventuels. Donc, c'est en fonction du nombre d'équipes dans chaque division. Donc, tout est expliqué. Si ça ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que c'est possible qu'on ait besoin d'éclaircir ce point-là. Mais je pense que c'est quand même relativement clair. Juste un petit point par rapport à certains problèmes qu'on a rencontrés pendant la saison 1, c'est le remplissage des feuilles de match. Donc, certaines équipes n'ont pas rempli leur effectif pour les matchs. Alors, je vous rappelle quand même que ça joue aussi sur les stats de votre équipe. Si vous ne mettez pas les défenseurs et qu'ils ne vous avez pas pris de but, ils n'ont pas de clean sheet, ce genre de choses. J'ai eu déjà des retours, comme quoi il y avait des problèmes, etc. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à venir nous le dire. On peut rendre la feuille modifiable si besoin. Voilà en ce qui concerne la saison 1. Je vais laisser Flavkick maintenant vous parler du conseil des joueurs. Alors, c'est assez compliqué dans l'état. Apparemment, il y a eu des volontaires qui se sont manifestés. Je voudrais juste leur dire un mot, les gars, n'ayez pas peur. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Beaucoup de mesures ont été prises cette dernière saison et maintenant, il ne suffit pas grand-chose pour... Pas beaucoup d'investissement, si vous voulez, pour continuer de faire améliorer la communauté. Donc, déjà, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas à vous manifester. Ça ne vous prendra pas de manière de temps. De toute façon, on a une nouvelle façon de travailler. On est quatre membres au conseil pour représenter l'ensemble des deux ligues. Là, cette saison, ça s'est fini un petit peu à l'arrache où je me suis retrouvé à avoir les dix équipes de Ligue 2 et une difficulté à contacter tout le monde. Mais en gros, n'ayez pas peur. C'est très simple de s'investir au conseil et en plus, on va un petit peu faire évoluer la manière de travailler parce qu'à quatre, c'est quand même plus facile qu'à quinze. Je pense que les mesures qui ont été votées vous ont plu. Par exemple, l'ajout du troisième transferable en Mercato. Troisième arrivée. Et donc, voilà, en fait, en fonction... Parce que pour l'instant, on ne peut pas se définir qui va représenter quoi. Pour l'instant, on ne sait pas qui va monter en Ligue 1, etc. On sait à peu près le nombre d'équipes. Il nous faudrait deux représentants, un Ligue 1 et un Ligue 2. Et voilà, pour vous dire que la manière de travailler, ça va être très simple. Maintenant, on parle d'un sujet en vocal. On le... On le... On formule tous la même question. On utilise le même lien, si vous voulez. On fait une sorte de sondage avec Google Forms ou un autre truc. Et on communique tous la même question à nos groupes. Ce qui n'a pas été fait en saison 1, forcément. Donc, voilà, on va essayer de simplifier la manière de travailler tous ensemble. Donc, de l'audio, une question et consommer à nos groupes et puis une date butoir pour y répondre. Voilà. Et après, il était question... Mais ça, je n'ose rien, en fait. Je suis un peu perdu sur le sujet. D'un cinquième au Conseil pour représenter l'équipe de France. Là, on a un involontaire qui est gamers qui voudrait se consacrer particulièrement à ça. Je ne sais pas si la communauté est pour ou contre. Mais voilà, c'est un peu ce qui est prévu au Conseil pour l'instant dans les discussions. Je n'ai pas beaucoup de choses de plus à vous dire. Parce qu'il y a des volontaires, n'hésitez pas à le faire savoir assez rapidement. On puisse savoir déjà quelle ligue vous voulez représenter aussi. Sachant qu'il faudra revoir les groupes en fonction des nouveaux inscrits, promotion, relégation, etc. Voilà. Et puis, j'ajoute aussi un truc. Si pas de volontaires, s'il manque de volontaires, à part s'il y a des capitaines qui ont des préférences relationnelles avec tel ou tel membre, c'est-à-dire, je dis une connerie, la BAM ne veut pas Flavkick pour les représenter, mais vous serez obligés de vous débrouiller avec les volontaires en place. Mais voilà, les représentants sont en cètre impartial. Vous dites blanc, on retranscrit blanc, ça vient au Conseil. Vous voulez qu'on fasse voter un sujet, on le fait voter. C'est tout pour moi, je n'ai pas grand-chose de plus. Ok, merci. Maintenant, on va passer à la partie calendrier. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, on a ajouté un channel textuel qui s'appelle Calendrier, dans lequel vous trouverez le calendrier qui regroupe les deux saisons sur FIFA 18. La prochaine saison, comme vous le savez, commencera lundi prochain. Et ce finira le 1er mai. Avec la semaine suivante, les barrages éventuels et la Super Coupe opposant le vainqueur de la Coupe, le vainqueur du championnat. Le Mercato, contrairement à la saison 1, cette fois-ci est placé un peu plus au milieu du championnat. Il durera donc deux semaines. C'est la période pendant laquelle vous pourrez faire partir trois joueurs maximum de votre effectif et donc en recruter le nombre de places que vous avez pour arriver à un effectif maximum de 15 joueurs. La Coupe de France, elle commencera après ce Mercato. Alors, à voir, parce qu'en fonction du nombre d'équipes inscrites, ça changera peut-être, mais bon, je pense pas qu'on ait plus de 32 équipes. au final, les 16e, ça me paraît quand même relativement réaliste. Voilà, en ce qui concerne le calendrier. Je vais maintenant laisser Zipouet vous parler de tout ce qui est compétition internationale. J'ai refait la même, décidément. Ouais, j'allais lire. Ouais, c'est là. Comme vous le savez, en début de FIFA, on a décidé de ne pas, je ne vais pas dire on, d'ailleurs, j'ai décidé, je assume, de ne pas refaire comme l'année dernière, c'est-à-dire de devoir se battre corps et âme pour essayer de faire des compétitions internationales avec des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc moi, j'avoue que ça m'a épuisé quand bien même on a fait sur PC, en tout cas, une belle Coupe du Monde à 28 nations. Ça m'a pris 6 mois réels pour essayer de convaincre tout le monde, essayer de, voilà, j'en ai marre, donc j'en ai eu marre. Donc je me suis dit le meilleur moyen de montrer qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, c'est de laisser tout ça à nos amis du VPN. Donc aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on n'a absolument aucune information, que ce soit pour les clubs ou pour les nations. J'ai essayé de tirer les verres du nez, moi, au responsable du VPN, mais qui lui-même n'a pas pu avoir de date précise par rapport à son administrateur PC, qui n'est ni plus ni moins que l'administrateur de la Pro League. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous donner les dates de début, de fin pour les Coupes d'Europe pour les clubs. J'ai juste cru comprendre qu'apparemment la Coupe d'Europe des Nations aurait lieu en avril et que la Coupe du Monde devrait être en juin et qu'entre les deux devraient y avoir les Coupes d'Europe des clubs, de ce que j'ai compris, plus ou moins. mais voilà, j'en sais pas plus et en tout cas, aujourd'hui, dans les groupes destinés à tout ça, il n'y a absolument aucune information et sur le site non plus, sur les forums non plus. Donc voilà, j'aurais aimé vous donner un état des lieux de... puissiez vous préparer, mais je ne l'ai pas. De notre côté, moi, j'ai pris le parti de créer une Ligue des Nations. C'est un championnat avec les Nations. Vu qu'il y avait un petit temps, puisqu'apparemment, la Coupe des Nations du VPN serait en avril, je ne sais pas quand. Du coup, il y avait un petit moment entre... jusqu'à avril et puis aujourd'hui. Donc du coup, j'ai créé ce format-là. Il y a 12 nations qui ont répondu présentes. Il y en a même plus que ça, mais moi, je ne voulais pas que ça dépasse 12 nations. Donc du coup, ça va démarrer le 28 février. Vous parlez un petit peu anglais. Il y a une news qui est partie sur le site que vous avez dû voir passer. Elle est en anglais parce qu'elle est sur toutes les plateformes du site, donc pas qu'en France. Donc en gros, ça va partir le 28 février, 12 nations. Et vous pouvez consulter la compétition qui est dans la partie compétition. Vous devez la voir, vous pouvez la voir. Et donc, l'équipe de France y participera. Et donc voilà, ça va durer normalement jusqu'à la première semaine jusqu'au 4 avril. Et derrière, normalement, ça va pouvoir enchaîner avec la Coupe d'Europe. Si, Coupe d'Europe, il y a en cas, si elle est à cette période. Voilà, je ne sais pas plus à ce niveau-là. Si vous avez des questions sur cette Ligue des Nations, vous pouvez venir me les poser après. Et si vous avez des questions par rapport à l'équipe de France, ça par contre, je vous laisse aller voir les responsables de l'équipe de France par rapport à tout ça. Voilà, ça a un petit peu chamboulé leur plan puisqu'ils avaient prévu une dernière détection le 28. Donc du coup, fort probable que, mais ça, ils vous le diront, ils feront probablement la détection quelques jours avant, probablement le dimanche, pour pouvoir justement attaquer avec une liste pour cette compétition. Mais bon, c'est eux qui verront ça. J'ai vu ça avec eux. Voilà, on a tous essayé de trouver des solutions. J'avais mes impératifs liés au fait que je ne voulais pas mordre sur la Coupe d'Europe pour ne pas mettre les finalistes en porte-à-faux. Donc voilà, au moins, c'est une compétition totalement indépendante et que nous faisons nous. Donc si vous avez la moindre question, si vous voulez regarder les règlements, les dates, tout ça est sur le site. Et voilà. Une précision en plus, il y a une news qui est sortie par rapport à ça où on explique les prochains rendez-vous pour l'ODF. Donc s'il y a des questions, ça sera après, à la fin de la réunion, si vous le souhaitez. C'est fini ? Zipwet, je peux continuer ? Oui, c'est terminé. On va passer pour confirmer les inscrits de chaque ligue. Je vais commencer par la Ligue 2. Je vais nommer l'équipe et que le représentant se nomme et qu'ils nous disent clairement oui ou non si l'équipe participe pour la période de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Je vais commencer donc avec la Ligue 2. Copa eSport. Oui. Ok. Touch eSport. Oui. Samba United. Oui. Eleven eSport. Oui. Reward eSport. Oui. Victorious Gamer. Oui. Belliqueux. Oui. H2F. 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 Native Energy. Oui. Hornet Soccer. Oui. Fusion. Donc là, je pense qu'ils sont plus là. Dark Panthers. Oui. Lions Athletic. Oui. No Way Back. Oui. Ok. Ligue 1. Symfony. Oui. Bad Project. Yep. Nirvana. Oui. Seven Up Gaming. Oui. Obstruction. Obstruction. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Sensef Fee. Oui. Black Wyrm. Oui. Horcysport. Horcysport, il y a toujours personne. Il y a toujours personne qui est là. Ok. Après, par rapport à cette liste d'inscrits, donc là, on a tout le monde d'inscrits, sauf Horcysport et Fusion. Par rapport au classement, parce que vu qu'il manque, par rapport à des montées, à des promotions qui manquent, vous aurez toutes les informations et par rapport au déroulement dans les prochains jours. Voilà, rien de particulier. En plus, si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui, moi j'en ai. en général, allez-y. Du coup, vu le nombre d'équipes de Divune, vous partez sur combien pour la Divune ? Est-ce que c'est toujours 10 ou est-ce que vous allez faire une Divune à 8 ? Alors là, pour l'instant, on a 21 équipes qui sont inscrites, si je ne dis pas de bêtises. On doit avoir encore Fusion qui traîne dans les équipes préinscrites, mais qui ne fera donc pas partie des compétitions. C'est ça, on a 8 plus 13, donc ça fait 21, donc on aura 10 équipes en Ligue 1 et 11 équipes en Ligue 2. Le but n'étant pas de déséquilibrer les divisions, bien entendu. Et du coup, alors comment ça se passe ? Vous allez repêcher les équipes de Ligue 1 qui sont descendues ou remonter les 3, 4e de Div2 de l'année dernière ? Alors, aujourd'hui, déjà, il n'y a plus de 2e de Ligue 2 puisque les All Gunners sont 10 bandes. Il y a 3 places à pouvoir en Ligue 1 puisqu'on a eu 2 descentes avec les Samba et les Touch et le D2 de Overtime. Pour l'instant, Nirvana étant inscrit, il nous reste 2 places à attribuer, donc on est en train de réfléchir sur le sujet. Là, vous aurez les informations dans les jours qui viennent, mais l'idée de base n'est pas forcément la priorité des équipes de 1ère division qui ont été reléguées. Il y aura de toute façon de promotion de Ligue 1. De toute façon, vous allez trancher quand de toute façon ? Oui, parce que... Très rapidement. Très rapidement, parce que de toute façon, le championnat commence lundi prochain. Oui, parce que j'avais une petite question parce qu'en fait, pour la question du tranchage, je ne comprends pas trop le système de tranchage à Amrad, dans le sens où il y a 2 montants, 2 relayés et il y a un système d'ordre en cas de 10 bonnes, etc., pour le surprendre et monter, tu vois. Donc, je ne vois pas pourquoi mon chipote a tranché quelque chose alors que la règle était simple et que soit on fait des barrages, soit on choisit des clubs qui sont le plus près pour remonter. Enfin, voilà, il faut que ce soit un peu plus clair parce qu'en fait, le recrutement est différent quand tu joues en Ligue 1 ou quand tu joues en Ligue 2. Alors, juste, je vais éclaircir un point, c'est qu'en fait, comme tu le sais, cette réunion sert aussi de validation d'inscription des clubs. Il était difficile de savoir quelle serait la situation de la Ligue 2 comme on l'a connue pendant la saison 1 moins du club des clubs du haut du classement par rapport à leur inscription pour la saison 2. On avait besoin d'attendre ce moment-là pour voir qui serait là et qui ne serait là. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que la décision n'a pas encore été prise. Mais elle sera prise rapidement parce que de toute façon, derrière, ça vous impliquera aussi un peu d'organisation à vous. On ne reviendra pas dimanche à 18. Ça marche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Par rapport à Orcs, ils ne sont pas là. Est-ce que c'est définitif leur non-inscription ? Parce que ça veut dire que ça fera encore un club de Ligue 1 qui ne renouvellerait pas son engagement ? Donc là, ça ferait une Ligue 1 à 7. Non, non, mais la Ligue 1 ne sera pas à 7 clubs. Pour l'instant, c'est le cas. Il y a cette présence pour la Ligue à la Réunion. Voyez-vous, ils avaient peut-être prévu d'envoyer un mec et le mec, il en a prévu. On va discuter avec les gens parce qu'on ne tire pas non plus comme ça à vue sur tout le monde. mais la Ligue 1 aujourd'hui, elle est à 8 clubs préinscrits sur le site parce que naturellement, il n'y a que 8 clubs aujourd'hui qui seraient en Ligue 1 si on suit le raisonnement tel qu'il est, c'est-à-dire le 9e et le 10e de Ligue 1 descendent et le 1er et le 2e montent. Mais comme en plus, tu as un 10 band sur un club concerné pour la montée et un club pas concerné par la descente, ça te fait des préinscriptions à 8. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester à 8. Je ne sais pas si je suis clair. En fait, le problème, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a overtime et on a envie qu'il est parti. Ça décarle, en fait, le classement vers le haut. En fait, en Ligue 1, il manque overtime et all-gainers, tout simplement. C'est pour ça que... On va faire très simple. La règle, ce n'est pas une question de chipotage, c'est une question de s'assurer que toutes les équipes sont là ou pas là. En l'occurrence, là, on a la confirmation de toutes les personnes présentes. On a besoin de poser la chose tranquillement et on appliquera le règlement tel qu'il est puisqu'il stipule absolument tous les cas désormais. Mais l'objectif est évidemment toujours d'avoir une Ligue 1 à 10 et derrière, voilà. Donc, on aura une Ligue 1 à 10 clubs et on fera ce qu'il faut et on décidera des barrages et de tout ce qu'il y a à faire. Mais voilà, on ne peut pas le définir là, maintenant, on le fera ce soir ou demain en fonction des disponibilités de chacun et puis on fera une news où on déterra tout ça précisément. Ça sera très clair pour tout le monde. Et là-dessus, je rebondis vite fait pour dire s'il y a des volontaires, les gars, c'est un petit peu ça qui reste comme challenge un petit peu. Il y a des règlements sur le disban et tout qui ont été actés. Mais voilà, par exemple, un rôle de membre de conseil, c'est-à-dire réfléchir sur la question comment toujours mieux garantir une compétition avec une Ligue 1 entière, enfin donner de l'intérêt aux joueurs de ne pas quitter leur équipe comme ça, de trouver des repreneurs parce que souvent, on voit que des équipes qui disent « Bande », recréent peut-être la saison d'après. Donc voilà, il y a peut-être matière à réfléchir sur des sujets comme ça et voilà pourquoi il est intéressant de venir au conseil pour certains points. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions sur… Personne ne postule finalement comme en étant volontaire, non ? Laisse l'idée mûrir dans la tête des gens. Oui, dans la tête des gens. Je pense que le but, c'était surtout de faire prendre conscience de la situation actuelle du conseil et que partant de là, ton message aura été divulgué auprès de tous. Je peux postuler éventuellement pour représenter la Ligue 2. C'est intéressant. Oui. On a applaudi Misène ? Non, je regrette. On vous laissera en parler pour expliquer un peu comment ça se passe. Même nous, s'il a des questions, il n'y a pas de problème. D'autres questions ? D'autres questions ? C'est clair pour tout le monde, il n'y a pas d'interrogation, d'outes ? Je crois qu'on a battu un nouveau record en termes de réunion d'entrée. Non, juste quand même appuyer, juste viper, sans faire le relou. cette question qu'il faut régler de l'équité entre les deux ligues. Je parle du DDPH parce que dans le classement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une quinzaine de jours, trois semaines, même au début du Mercato, il y a eu un débat sur le Discord. Il y avait des règles, il y avait des versions noires, des versions blanches. on revenait sur le truc, on est venu me voir beaucoup de fois, « Ouais, tu vas passer en lit 20, ouais, attention, machin, il se bon, donc du coup, c'est toi qui passe. » Et puis dix minutes après, on me disait, « Ouais, non, enfin, vous savez comment ça se passe. » Vous voyez ? Donc forcément, je me permets d'appuyer sur le truc parce que moi, du coup, la team, on s'est mis dans une situation où on ne va rien promettre, mais on pouvait quand même promettre. Vous voyez ? Et c'est clair que moi, là-dessus, en termes de recrutement, ce n'est déjà pas la même chose. Et en termes de carottes, tout simplement. Bien jouer chez moi, on va en lit 20, il y a un truc à faire. Voilà, on parlait de challenge, de machin. Vous voyez ? Donc c'est vrai que moi, je me permets d'appuyer sur ce sujet-là parce que c'est, comme tu dis, comme vous savez tous, on commence à jouer dans une semaine. Et ce n'est pas la même. Vous voyez ? Moi, je me mets dans la situation et c'est ça que je me permets d'intervenir. Je comprends bien. Je comprends bien des pH. Le truc, c'est qu'on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas avancer les situations. On est obligé d'attendre l'instant T et de fixer une date à laquelle les gens nous disent oui ou non. Et voilà. Donc en l'occurrence, on aura aujourd'hui l'état des lieux. Donc ça sera dit. Je te dis, on a une news soit une question de temps. Ce soir, on a, ce soir, on a, je pense, tous pris pour ça. Mais on fera une news demain si possible. Mais voilà, moi, avant le match de Ligue des Champions comme ça au moins. À la base, normalement, s'il n'y a pas de 10 bandes, il n'y a pas de souci. Du coup, tu resteras à la fin de la réunion parce que moi, j'ai une question à te poser sur les DPH. Oui. Pour Dark Hunter, c'est quand même acté que comme ils sont deuxième de Ligue 2, ils montent. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas besoin d'en discuter. Ça va être, on va vous le dire demain. Il y a un règlement qui a été modifié par le Conseil et qui est en lien avec les promotions en l'occurrence. Mais le souci, c'est que tant qu'on n'a pas pu faire cette réunion et confirmer les équipes inscrites et là, on voit actuellement qu'il manque déjà une des... En l'occurrence, les Orcs. Déjà, on ne pouvait même pas prédire qu'il allait manquer cette équipe et voir même les nouvelles inscrits en Ligue 2 parce que j'ai regardé hier, je crois qu'il n'y avait quasiment que 11 équipes et ce soir, on est passé à 14... Enfin, moins 1 avec les fusions. Donc déjà, anticiper le nombre d'inscrits en Ligue 2, ce n'est pas facile. Déjà, il y a des équipes qui... Pour aller monter de Ligue 2, c'était clair que si le deuxième disband, c'était le troisième qui passait. C'est pas comme ça. C'était clair il y a 15 jours, trois semaines. Après, ça a changé. C'est marqué. Ça n'a jamais été clair ou pas clair, en fait. Il y a des discussions qui sont faites sur le Discord et il y a le règlement. Le règlement, il est clair. Nous, nos décisions, on les prend à l'instant T. Donc là, on a aujourd'hui l'état des lieux de ce qu'on a. Effectivement, Orcs n'est pas là. Donc typiquement, ça fait partie des éléments qu'on n'a pas. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ? Peu importe. Mais nous, avant de pouvoir prendre une décision, on a besoin de savoir exactement quelles équipes sont là. Ce soir, on le sait et je vous dis qu'on va être le plus rapide possible. Maintenant, vous comprenez, on a aussi tous une vie. En l'occurrence, ce soir, c'est compliqué. Mais demain, on pondra la news avec les présences en Ligue 1, en Ligue 2 et les éventuels barrages s'il y en a. Comme ça, au moins, on pourra aller très très vite. Si barrage il y a, effectivement, ce sera probablement à faire dimanche. Évidemment. Juste avant le début du championnat. Voilà. C'est compliqué pour les équipes qui ont recruté pour la Ligue 2 pour la Ligue 1 et qui vont savoir que la... De toute façon, il fallait quand même y attendre. Il faut quand même toujours... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a gêné aussi. Ça m'a gêné aussi de... C'est possible qu'on monte, c'est possible qu'on redescende, peu importe, mais ça gêne pour le recrutement. Mais il faut quand même... Vous avez eu 4 semaines pour anticiper la chose. Tant que maintenant, vous êtes en Ligue 2, tant que maintenant, je suis en Ligue 2, je dois faire avec ça. Quand même je remonte, je ferai avec ce sujet, comme je l'ai fait la saison passée. Le problème, c'est qu'on aimerait bien être devin, mais on ne peut pas deviner les équipes qui sont là ou pas là en saison 2. C'est impossible. Donc, on est obligé de faire comme on fait aujourd'hui. Celles qui avaient annoncé quand même qu'elles n'étaient pas là fin de saison 1, comme les Gunners, là, on pouvait déjà dire suivant le règlement que c'est le troisième qui montait. À l'instant, ils ont dit qu'ils arrêtaient, oui, mais sauf que les mecs, ils pourraient très bien dire qu'ils reviendraient sur leur mot et reparticiper et repartir sur une compétition ou laisser l'équipe à un autre capitaine et qu'ils reprennent le flambeau. C'est possible. Qu'elles ne reprennent pas la compétition et qu'elles ne reprennent pas comme les OT, en l'occurrence. Oui, mais en même temps, on peut contacter l'équipe qui est troisième en leur disant, attention, il y a un risque que vous soyez en Ligue 1. Non, parce que ça ne sert à rien. En fait, c'est toujours le même problème. Ça ne sert à rien parce que tout simplement, vu qu'on ne connaît pas la situation au début de la saison 2 et des équipes, ça ne sert à rien de faire des éventualités à tout va pour mettre des scies partout dans une phrase pour qu'au final, le jour J, il se passe un truc et qu'en fait, tout ça soit faux. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire des éventualités en amont. Il faut faire une réunion comme on le fait ce soir, savoir qui est là, qui n'est pas là et le lendemain, on peut prendre une décision et acter de la situation en fonction du règlement et dire voilà ce qui se passe. Et encore une fois, messieurs, c'est la manière la plus objective de le faire. mais par exemple, un truc logique, ce serait de prendre l'expérience de cette saison-là pour pouvoir peut-être permettre aux équipes qui auraient l'idée de disbande, je ne sais pas moi, deux semaines avant la fin de la compétition, d'officialiser qu'on puisse être fixé, d'avoir quelque chose d'officiel. Ce qui serait bien, c'est d'avancer la date de cette réunion plus proche de la fin de la saison précédente pour là, enteriner les entrées et les sorties et puis à partir de là, tu montes ton équipe pour la division dans laquelle tu vas jouer parce que 10-1 et 10-2, ce n'est quand même pas la même chose. Sauf que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les nouvelles équipes de se monter. C'est ça que je te mets l'introir. La réunion, on a été annoncée entre temps. La réunion, on a été annoncée le 29 janvier. Ça fait quasiment deux semaines. Oui, mais ce n'est pas l'annoncée, c'est le fait de la faire. Oui, mais tu trouves une solution, tu crées un problème. Il y a des équipes, c'est déjà arrivé, en faisant une réunion de rentrée une semaine avant le début de la compétition, ils trouvent le moyen de te dire en fait, on ne va pas participer. Oui, je sais. Je le fais trois semaines avant, on va faire des plans sur la comète, dire bon, machin monte, machin descend, truc, et en fait, avec les gens qui vont arriver et te dire ah bah non, en fait, je ne vais pas pouvoir jouer. Ah bah en fait, nous, on aimerait bien s'inscrire, etc. Il va falloir tout recommencer à zéro. Donc, en fait, tu crées une solution pour un cas de figure et tu crées un problème pour tout le reste. Ce n'est pas… Enfin, je comprends bien ce que tu dis et le point de vue, il est ok. Je comprends bien, mais en même temps, c'est comme donner de faux espoirs. Tu vas contacter une équipe et lui dire ah bah l'année prochaine, il y a des chances que vous jouiez en Ligue 1 et puis en fait, les mecs qui voulaient 10-mande, ils changent d'avis, ils restent. Ah bah non, en fait, tu vas jouer en Ligue 2. Donc, du coup, l'équipe, elle a recruté des joueurs qui voulaient jouer en Ligue 1 et puis du coup, ils ne veulent pas jouer en Ligue 2 et puis ça fait un 10-mande. Et c'est la solution la plus sûre aujourd'hui en fait, de faire cette réunion dans la semaine qui précède le début de la compétition. De toute façon, tu dois t'appuyer sur ton résultat actuel de ta saison et faire ton recrutement en conséquence. Je ne peux pas faire autrement mais de toute façon, comme m'a dit Amrad, si tu as un autre qui ne veut plus jouer, c'est foutu quoi. Tu dois te faire actuellement dans ton... actuel de ton classement, point. C'est tout. Elle deviendra ce qu'elle deviendra après, de toute façon. Et puis, on a voté un délai vachement court entre les deux compétitions donc ça rend tout speed en fait. Oui, mais ça ne change rien ça. On aurait mis deux semaines de plus, la réunion aurait été dans deux semaines. Oui, d'accord, au niveau de la date, oui. Vous avez d'autres questions ? Non. Je vois qu'il y a Chico qui... Tu représentes les heures. Oui, exactement. Bonsoir, messieurs. Ouais, désolé. C'était 21h30, non ? 21h30. Ouh, désolé. De toute façon, la réunion est enregistrée donc tu prendras le replay. Si je serais toi, te confirmer que les heures sont partis bien à la Ligue 1 ? pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est noté, ok. après, si tu as des questions, c'est le moment. Non, pas particulièrement. Très bien. Ouais, je me baserai sur le replay. Ok, bon. Bon, du coup, on va vous... Vautier à vos occupations. Ça marche. Luriki, on va te garder deux secondes, là. Ouais, ça roule. Et puis, écoutez les autres, bonne soirée. Bonsoirée. Ok, bonne soirée. Ouais, s'il y a des volontaires, n'hésitez pas à contester. On en parle. Bonsoir.